Il veut aller vers un nouveau modèle de croissance. Investir tout en réduisant les dépenses publiques. Pas de purge ni de cadeau, mais un projet réalisable selon l'équipe du candidat. Emmanuel Macron prévoit tout d'abord 50 milliards d'euros d'investissement. Le but ? Favoriser la transition écologique, la formation pour les moins qualifiés, mais aussi la modernisation de l'administration. En modernisant le système, il veut le rendre plus performant, donc moins dépensier. Ainsi, il vise une économie de 60 milliards d'euros sur le quinquennat. Les collectivités locales seront mises à contribution. Selon Emmanuel Macron, il serait possible de ne pas renouveler 120 000 fonctionnaires. L'assurance maladie et l'assurance chômage devront elles aussi faire des économies. Par contre, les classes moyennes et populaires devraient être ménagées s'il est élu président. Emmanuel Macron veut exonérer 80% des ménages qui paient la taxe d'habitation. Un impôt jugé injuste, car il n'est pas basé sur le revenu. Sur les retraites, une grosse réforme est en préparation, mais le candidat d'En Marche en dira plus le 2 mars prochain, quand il dévoilera l'intégralité de son programme.